bienvenue stop une verse la chaîne des tops d'investissements et si on parle essentiellement d'entreprises de qualité avez-vous entendu parler de la rumeur selon laquelle il se pourrait que lvmh fasse l'acquisition de richmond donc c'est ce qu'on va essayer de voir si on va essayer de commenter cette rumeur là ça reste une rumeur mais on va essayer de comparer les deux entreprises si vous vous souvenez on a déjà parlé de richmond quand l'entreprise valait à peu près une centaine de francs suisse il ya quelques mois donc la vidéo est sur la chaîne donc on va essayer de voir à peu près si les deux marques peuvent aller ensemble parce que c'est également ça le rôle de l'investisseur à peu près quand on vous pose ici la question de savoir quand une entreprise veut faire l'acquisition d'une autre et que vous détenez cette entité là vous même vous devez vous poser la question est ce qui quel est le bien fondé derrière cette acquisition là donc j'ai trouvé un article ici dans le jeu dans le le journal enfin le site web capital qui appartient d'ailleurs je pense bien à lvm à la galaxie lvm h ou bien la galaxie bernard no d'accord donc on va essayer de voir à peu près qu'est ce qu'est ce que c'est on va essayer de commenter l'article ici et voilà donc après ça on va être on va terminer à peu près par une comparaison des deux entre dans les entités ici pour voir si elles ont à peu près les mêmes marges et s'ils pouvaient et s'ils pourraient comment dire ça s'ils pourraient aller ensemble d'accord donc est ce que lvm h en crée fait l'acquisition ici dans le domaine dans le domaine agricole alors qu'elle fait partie du luxe on va essayer de vérifier cela attention c'est pas c'est une façon de c'est une image que je vous donne un tout petit peu d'accord je ne dis pas que c'est précisément ça ici donc une façon de dire ici que si l'entreprise exergue par exemple dans le secteur du luxe et qu'elle en crée fait une acquisition présentement ici dans un secteur qui n'a rien à voir faut qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions des questions ok on y va donc jusqu'où ira lvm h le numéro un mondial du luxe qui vaut déjà plus de 400 milliards d'euros en bourse a connu un essor extraordinaire ces dernières décennies par par croissance organique mais aussi à coup d'acquisition dont celle majeure du joaillier américain tiffany et selon des rumeurs de marché lvm h pourrait ne pas s'arrêter en si bon chemin le géant fondé par bernard nous pourrait éventuellement mettre la main sur son concurrent suisse richmond réputé pour la joaillerie et l'horlogerie marque entre parenthèses avec des marques comme quartier notamment donc lvm h et richmond ont des portefeuilles avec des marques prestigieuses et internationales cette fusion permettrait à lvm h de renforcer ses parts de marché dans l'horlogerie et la joaillerie mais fait valoir financière galilée interrogé par capital cette fusion pourrait offrir des synergies potentielles avec une hausse de la part de marché et des économies d'échelle lvm h conservera une image encore plus attrayante aux yeux des investisseurs surtout si celle ci fait face à l'acquisition d'un leader si surtout si celle ci fait l'acquisition d'un leader du luxe dont fait également valoir la société de gestion galilée financière galilée donc avec richmond elle verma c'est et offrirait significativement son portefeuille de marque avoir elle verma dans un portefeuille c'est posséder une société française qui affiche une solide croissance des résultats en plus de bénéficier du tourisme de la couvrir de la réouverture de la chine ainsi que voilà c'est à peu près ce qu'il mentionne et je pense que c'est toujours la financière galilée qui le mentionne ici donc c'est toujours un avantage c'est toujours un avantage assez intéressant ici donc vous savez que l'ouverture ici de la réouverture ici de la chine et ainsi que le tourisme après la fin après la fin du coup de la de la pandémie c'est l'ouverture des frontières ici en europe à bénéficier grandement à cette compagnie ici d'accord et je ne dis pas que c'est temporaire ou quoi que soit non pas du tout donc ça a été grandement ça a été bénéfique pour lvmh et même pendant la pandémie a gagné beaucoup d'argent également donc vous voyez que en période d'ouverture de réouverture ici voilà ça ne pourrait que mieux se passer d'accord surtout que la chine n'était pas complètement ouverte ici donc l'acquisition ici de richmond pourrait être assez intéressante surtout avec les marques que richmond en portefeuille maintenant on va essayer de voir est ce que richmond a des est ce qu'elle est la géographie d'opérations de richmond est ce qui ça sera bénéfique dans tel dans tel de plus que ça est ce que c'est est ce que l'acquisition sera plus bénéfique dans une région ou une autre donc on va essayer de voir ça ici mais également se rend compte que l'entreprise fait l'acquisition d'une enfin pas fait l'acquisition il ya des rumeurs d'acquisition de nos d'un autre joaillier ici donc c'est à dire que avant ça on a fait l'acquisition de tifanis on pensait que tifanis avait été cher payé enfin on avait payé un montant trop élevé pour tifanis mais on n'avait pas pensé aux économies d'échelle d'accord vous avez vu ici pour ceux qui ont lu les derniers rapports financiers mentionné que les marges au titre de tifanis sont bien plus élevés que les marges que que les marges que eux ils ont payé quand ils faisaient l'acquisition de l'entreprise donc il ya un certain price in power donc lmh a augmenté les prix littéralement ainsi que dégazé des certaines économies d'échelle donc éliminer les doublons etc ok donc on continue alors que la france domine le marché du luxe grâce à ses nombreuses marques comme louis vuitton chanel hermes avec cette fusion l'empire fondée par bernard ne pourrait s'est étoffé son portefeuille de marques qui en compte déjà au pas moins de 75 dont tag ailleurs enfin je sais pas si ça s'est dit comme ça tag ailleurs hublot zenith chômé bulgarie je parle je pense qu'on parle uniquement de la joaillerie ici donc souligne la financière galilée donc vous pouvez voir ici que les marques horloger suisse dans deux points ici le top 20 des marques des marques des marques ici en 2014 attention en mille ans en millions de francs suisse donc rolex d'accord qui appartient à je sais pas à quelle compagnie vous voyez également ici en rouge tout ce qui appartient à swatch swatch groupe donc on a radeau tisseau longines oméga à tout ce qui appartient à richmond vous voyez quartier iwc je connais pas jagger le coût dont ça je suis à peu près je crois enfin j'en ai entendu parler piaget vacheron constantin panre est super fanatique des montres mais bon il ya quelques noms qui me reviennent en tête ici dont lv match vous voyez qu'on a du hublot on a dit tag ailleurs donc vous voyez que lv match au niveau de l'horlogerie ici c'est pas une nope le portefeuille n'est pas assez étoffé d'accord donc si on fait l'acquisition ici de de richmond ça pourrait nous permettre ici d'avoir à peu près d'augmenter notre portefeuille de marques ici donc on continue enfin des marques prestigieuses bien sûr donc des problèmes de concurrence mais pas insolubles richmond dirigé par jérôme lambert est considérée comme une icône horlogère elle est la croix la troisième plus grande entreprise de luxe au monde en termes de capitalisation boursière près de 80 milliards et la numéro 4 en termes de chiffre d'affaires tandis que lv match est leader sur le marché du luxe et numéro un mondial en termes de capitalisation lv match avait déjà racheté une entreprise américaine spécialisée dans la joaillerie à savoir tiffanis en 2020 si la fusion lv match richmond se faisait le géant tricolore augmenterait très fortement son chiffre d'affaires dans le domaine montre et joaillerie puisqu'un puisqu'une douzaine de marques supplémentaires viendraient s'ajouter à sa liste une un domaine qui représente 13.4% du chiffre d'affaires de lv match aujourd'hui donc en 2022 donc pour richmond la joaillerie représente 43.5% du chiffre d'affaires et l'horlogerie représente 31.6% du chiffre d'affaires en 2022 notre financière galilée lv match est de son côté surtout connu pour sa maroquinerie avec sa marque phare lui vu ton l'une des mieux valorisées au monde en cas de problème avec les autorités de la concurrence lv match aurait toujours la possibilité de céder certaines marques aux besoins donc lesquels je ne sais pas mais voilà c'est on pourrait réduire sur le portfolio de marques au niveau de la maroquinerie sur surtout celles qui ne sont pas voilà qui ne qui sur laquelle l'entreprise ne compte pas énormément pour une croissance pérenne à long terme je ne dis pas qu'il y aura pas de croissance dessus mais voilà entre eux en sanction doit faire le choix que lvmh et xo et une autre marque ici il ya enfin lui vu ton et une autre marque du groupe ici à de fortes chances que on garde plus il ya de fortes chances qu'on garde lui vu ton ça dépend de quelle marque du groupe également ici ok j'ai pas toutes les marques en tête on voit ici que la segmentation géographique richmond 47% des ventes en asie 23% en europe 22% en amérique 7% au moyen-orient et en afrique donc voyez ici que pour lvmh et 36% en asie presque la même chose états unis c'est 27% bon états unis ici marque états unis là il marque amérique donc un peu plus europe ici c'est à peu près 23 points 80 pour ça donc 7.7% en france donc vous voyez ici que c'est à peu près similaire et autres ici je pense s'englobe le moyen-orient et l'afrique ok donc avec ce rachat lvmh aurait une place beaucoup plus importante voire dominante sur les marchés asiatiques américains et européens bernaud conforterait sa place de leader sur les marchés alors qu'il détient déjà la numéro la société numéro un mondial dans le secteur du luxe souligne la société de gestion malgré des mouvements de panique sur les marchés à la suite de la faillite de la silicon valley bank signature bank silver gate bank et les craintes concernant le crédit suisse lvmh a actuellement la plus grosse capitalisation boursière d'europe tous secteurs confondus tandis que richmond représente on l'a vu environ 80 pour 80 milliards d'euros de capitalisation lvmh comme richmond profite de la la méga tendance de l'essor des classes moyennes du monde émergeant à cet égard selon ben capital la part de la clientèle chinoise dans les ventes et des géants du luxe déjà très significative devrait s'envoler au cours des prochaines années donc alors que bernaud nous montre une forte attractivité pour le domaine pour le domaine montres et joaillerie un tel scénario est tout à fait envisageable selon financière galilée après avoir fait l'acquisition d'itphanie en 2020 celui-ci jetterait une seconde fois son dévolu sur une société spécialisée dans la joaillerie et l'horlogerie fait elle savoir affaire à suivre alors on n'est pas encore de dire ici que lvmh va faire l'acquisition c'est une rumeur une rumeur et comme on dit souvent il n'y a pas de fumée sans feu mais moi je vous dirais ici que restez prudent à peu près avec cette rumeur là dans le sens où c'est déjà deux grands groupes qui se qui sont déjà leader d'à peu près dans leurs activités est ce que l'autorité de la concurrence va accepter que le deal se fasse bon si lvmh donne des gages ici peut-être ça sera le cas mais ici on est dans le domaine de la guestimation donc je veux dire ceci si je suis actionné dans lvmh c'est bien à savoir que voilà on a peut-être en vision on a peut-être qu'en ligne de mise une entreprise excellente une excellente entreprise ici et si je suis actionnaire de richmond ça pourrait être assez intéressant ici parce que l'entreprise pourrait payer un premium plus élevé que le prix actuel je ne suis pas en train de vous dire oh allez acheter richmond parce que je ne pense pas que voilà ce prix richmond soit le prix proposé aujourd'hui sur richmond soit meilleur que ce qu'on a proposé quand on faisait la dernière vidéo vous vous rappelez que sur la dernière vidéo j'avoue je vous avais dit ceci et vous pouvez aller voir la vidéo surtout la dernière seconde je pense que ça ce qu'on appelle un coup de chance j'avais mentionné que c'est une société qui pourrait se faire acheter par lvmh ou bien keering je ne sais je ne sais en fait je l'ai dit comme ça d'accord donc c'est typiquement le genre d'entreprise qui pourrait intéresser ces entités là et la vidéo ici vous avez qu'à taper donnez moi un instant vous n'avez qu'à taper ici dans la recherche vous tapez richmond richement on met ici top invest voilà et on trouve la vidéo d'accord ça date d'il ya cinq mois ici on était à 49.74 donc ici j'aimerais quand vous voyez le vert ça veut dire que je suis optimiste voilà je vous donne un exemple ça veut dire que je suis un tout petit peu optimiste sur la compagnie mais quand vous voyez en rouge ça veut dire que quand je faisais cette vidéo je n'étais pas optimiste donc voilà ça vous permet de les enseignes les vidéos que j'ai fait avec où vous voyez du vert ou bien du rouge surtout les premières parce que les secondes ici voilà je pense que j'ai arrêté de faire ça ici bref parce que c'était un moment un moyen pour moi ici de me rappeler que l'entreprise là cette entreprise est intéressante en tout cas on continue ici en termes d'évaluation on va faire simple j'ai du richement ici donc je vais le comparer là déjà on va comparer les marges des deux entités d'accord donc je vais aller simple ici ok donc je prends lvmh je compare en termes de marge d'accord et il n'est pas exclu que ce soit une autre entité qui fasse qui en face l'acquisition est ce que richement est d'ailleurs est-ce qu'ils sont vendeurs ça ici également il faut savoir donc vous voyez ici que lvmh entre les 12 derniers mois la croissance le niveau de croissance est assez élevé alors que sur enfin pas le croissance le niveau de marge ici pour lvmh est après plus élevé que le niveau de marge ici de de richmond mais ça c'est sur les derniers mois là on a près de 10% de différence d'accord donc là ça dit 31% là c'est du 21% là ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a peut-être une possibilité ici d'augmentation des marges parce que dites vous que ce genre d'entreprise si on s'évalue avec si on s'échange avait le même niveau de marge ici ça peut être assez intéressant donc il ya peut-être ici une possibilité d'augmentation des marges parce que si on regarde les marges brut de ces deux entités si elles ont à peu près les démarches bout similaire donc grosse margin on met ça ici vous voyez que les marges bus sont à peu près similaires lvmh plus haut en orange et richmond ici en violet c'est à peu près similaire quand on compare ici les marges de bénéfices nets dont je mets que si net income margin ici on ferme ça on ferme ça ici margin net income margin qu'est-ce qu'on a ici voilà donc quand je les mets sur le même graphique et si vous constatez que les marges de net income ici sont également à peu près stable dont je vais à peu près les dézoomer ici vous voyez que voilà en médiane on va le prendre comme ça si on prend la médiane ici sur les dix dernières années ok on a ici richmond qui a plutôt aux alentours de 12% d'accord et lvmh sur les dix dernières années excusez moi non c'est pas ça que je reprends c'est plutôt mine dans le médiane donc lvmh c'est plutôt du 12 points 97% donc c'est à peu près similaire à peu près au niveau des marges sur les dix dernières années sur les cinq dernières années lvmh supérieur de 3% sur les trois dernières années lvmh ici supérieur de près de 7% ils sont en moyenne on a 10% et là on se retrouve à 17% donc qu'est ce qui se passe ici donc qu'est ce qui se passe sur le pourquoi est ce que les marges de richmond sont en berne parce que cette compagnie ci a clairement les moyens d'avoir le même niveau de marge que lvmh en tout cas je parle des marges actuelles si ces marges là sont durables et rappelez vous que lvmh a déjà eu ce niveau de marge si par le passé donc il faut déjà vous posez la question est ce que c'est durable ou pas ok donc je pense ici en termes d'évaluation maintenant voilà si on veut juste regarder cette compagnie ci rapidement ici donc je prends cfr donc qui est le titre symbole ici de richmond donc c'est une société suisse ici donc en chèque richmond ici que ça représente quoi ici on va le plein s'en prend en considération la dette d'accord on va le dire comme ça dont 7.7 x 25 fois les bénéfices pas assez le luxe ok 25 fois les bénéfices on sera à peu près une validation dans tous les 192 euros l'action mais c'est non c'est non ce plus également qui n'a pas d'être et j'ai pris en considération une certaine croissance ici et ça ce sont des bénéfices net à ajuster donc ça peut être assez intéressant à les creuser ici en profondeur ok et le postulat de le comment ça le raisonne pas le raisonnement ici mais l'hypothèse de départ c'est la stabilité des marges ici ok est ce que les analystes ont tendance à avoir raison ici vous voyez déjà que c'est un peu compliqué en termes de d'estimation ici donc c'est peut-être une société assez imprévisible là vous constatez qu'on gagne beaucoup d'argent presque le double de ce qu'on a eu en moyenne sur les dernières années donc faites attention à cette évaluation ci donc je dirais ceci au pire des cas quelqu'un qui paierait le prix actuel ici ne paierait pas voilà ça ne s'est pas exagéré vous avez vu cela des vidéos qu'on avait fait sur richmond on était à peu près en marge supérieure 111 francs suisse par là si on ne prenait pas en considération la dette alors qu'ici voilà en prenant en considération ce qui est attendu en 2023 ici à 20 fois les bénéfices ou à 25 fois les bénéfices vous constatez que le niveau actuel est assez correct maintenant il faut que ce soit durable ok donc l'acquisition pourrait être bénéfique il pourrait avoir ici une augmentation des marges dans ces secteurs d'activité si d'accord donc le prix actuel si elle veut mal décide par exemple de payer 200 francs suisse ça ne serait pas exagéré ok surtout c'est une compagnie ici c'est une compagnie qui a une certaine croissance également ok donc on appelle ce qu'on a pris en considération parce qu'on a pris la peine de vérifier la croissance ici voilà mais ça reste encore ça reste encore le domaine de la guestimation ici si ça arrive tant mieux ok comme je l'ai dit si ça ne veut pas dit qu'on prend on achète du richmond encore encore que je dirais que richmond en date d'aujourd'hui correctement évalué ok correctement évalué si vous voulez acheter du lvm à lvm ça fait quelques temps que j'ai pas vu mais on a fait une vidéo c'est lvm à dernièrement ici je pense que c'était également correctement évalué ici dont son fils si vous l'achetez du richmond en date enfin pas acheter ça sera intéressant d'approfondir vos recherches du richmond en date d'aujourd'hui ok les deux entreprises sont de ces deux belles entités ici d'accord nous avons deux belles entités qui ont l'habitude d'avoir à peu près les marges à peu près similaires ok donc lâche le rachat de lvm de richmond par lvm h pourrait être bénéfique pour lvm h ok maintenant comme j'ai dit si on paye un prix c'est de 200 francs suisse je pense pas qu'on va surpayer je pense pas qu'on surpaye ici pour une compagnie comme la compagnie financière richmond ok donc n'oubliez pas en lien dans cette dans cette vidéo si vous avez le lien vers le service top premium il nous reste encore 110 places pour la formation thématique qui aura qui va commencer ici au mois enfin qui sera disponible ici au courant du mois d'avril concernant comment analyser une banque comment lire les rapports financiers en supplément de ça vous recevez ce qu'on a d'habitude de donner ici dans le service top premium à savoir les vous pouvez demander des notes d'analyser vous pouvez demander des analyses fondamentales comme celle qu'on a fait qu'on a l'habitude de faire sur les vidéos ici donc avoir avec la certitude que ça avec fait en supplément de ça vous recevez deux notes d'analyser sur les entreprises qui sont sous évolées selon moi d'accord ça ne veut pas dire qu'on prend on achète non on lit les rapports financiers on pose les bonnes questions ok donc je vous propose uniquement ces entreprises là avec mon point de vue d'accord écrit et on fait également pour également faire le suivi des entreprises qu'on a déjà mentionné précédemment ok je rappelle que le nombre de places ici est limité il reste 110 places et ça se termine à la fin du mois de mars donc à peu près dans quatre jours ok après ces quatre jours là la formation aura un prix différent de ce qui est affiché ici individuel en tout cas pour ceux que ça intéresse à la fin de la journée comment analyser une banque c'est pour vous aider ici à pouvoir à mieux appréhender ici la lecture des rapports financiers quand vous allez voilà sur le camp si une compagnie bancaire vous intéresse par où est ce que je vais commencer qu'est ce qu'il faut que je regarde ok ça ne veut pas dire que si on élimine complètement le risque non mais au moins on saura où est ce qu'on met les pieds on soit exactement qu'est ce qu'on apporte qu'est ce qu'on devra approfondir en supplément ok donc l'acquisition ici si elle a lieu de lv2 richmond par lvmh ou bien d'ailleurs par kering serait une bonne chose c'est une belle entreprise ok qui me rétrait peut-être un approfondissement pour tous et que ça pourrait intéresser je sais que vous avez soit me dit oui mais la suisse le dividende etc excusez moi mais c'est le prix qu'il faut soigner ou que prix d'achat qu'il faut soigner la fiscalité et tout le reste vous y en aura toujours d'accord je l'ai toujours dit ici donc en date d'aujourd'hui est-ce que je monte pas un dividende oui il pourrait y aller forte chance qui continue avec croissant ici et le évoque rendement sur coup de fric à jour sur coût d'acquisition actuelle est très très élevé je pense qu'on est de l'ordre de 5% par rapport à ce qui est attendu attendu ici donc on va se donner rendez vous sur la prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien et je rappelle encore une fois ça reste une rumeur ok voilà